Leur carrière ferait pâlir n'importe quel sportif de haut niveau. Ces footballeurs et rugbymans de légende attirent toujours les regards. Emmenés par Jôme Azot, l'ancien manager du 15 de France, et Antoine Combo-Harré, l'entraîneur de Caen, ce challenge est l'occasion pour ces joueurs venus d'horizons différents de se retrouver. Pour départager les deux équipes de foot et de rugby, une toute petite balle et un beau jeu de jambes. Malgré mon physique, il me manque un peu de distance. Et là, c'est le tronc numéro 1, je m'en commence à être au 18. Tout aussi décontracté, Michel Platini joue sans aucune pression. Suspendu de ses fonctions liées au football, il ne rencontre ici que des amis. On a toujours vécu des moments ensemble, perdus, gagnés ensemble. Donc les rugbymans, la même chose, on est toujours content de se retrouver, de retrouver les potes pour s'amuser un peu. La plupart de ces sportifs n'ont pas attendu la retraite pour pratiquer cette discipline. J'ai eu ma dose de compétition, donc je le vis généralement plus comme un loisir qu'une compétition. Il y a 25 ans de ça. Là, j'ai un copain dentiste qui m'a emmené pour la première fois sur un parcours, promenade. Puis après, on s'est prêt au jeu. On doit ce trophée du domaine de Manville à un homme grand amateur de sport. Quand vous voyez Richard Asse qui vient de jouer, on l'appelait le petit Mozart. Et vous l'avez vu, il est aussi à l'aise en golf qu'en rugby. Ce trophée des légendes est ouvert au public. L'entrée coûte 5 euros et tous ces sportifs ont un grand cœur puisque la recette de cette rencontre sera reversée à l'association Alzheimer France, dont le parrain cette année est Jomazo. Alors on vient de le voir, les joueurs l'attendent, les supporters aussi. Et parmi eux, des supporters pas comme les autres, le gratin du foot français. Oui, le gratin du foot et du rugby, madame, et du rugby. Parce que des légendes du sport étaient réunies dans le magnifique domaine de Manville sur le parcours des Beaux-de-Provence. Une compétition superbe avec des rugbymen face à des footballeurs. 12 joueurs de chaque camp en mode Ryder Cup. On a pu admirer quelques swings de stars. Ici Alain Roche, notre consultant. Il y a également Michel Platini, évidemment, qui était là avec un style très particulier, très personnel. Voilà, une grosse partie d'entre eux, en tout cas, a débuté le golf alors que Tiger était au sommet de soudain. Pas très équilibré sur les jambes, hein, Julien ? Voilà, vous-même vous avez fait l'analyse, oui, c'est bien. Regardez, là c'est Laurent Blanc, Laurent Blanc, voilà, un petit peu plus équilibré. Alors justement, on leur a demandé ce qu'ils pensaient du retour à la compétition de Tiger. Écoutez. Les fans de golf espèrent que Tiger Woods va retrouver son niveau pour retrouver encore de ses combats avec McEnroy, avec Reed, avec Stenson, pourquoi pas avec un Français un jour. Mais c'est vrai que Tiger Woods a tellement marqué son sport que c'est vraiment l'idole de tous les jeunes. Donc j'espère sincèrement qu'il va retrouver son meilleur niveau. Quand on arrête, c'est difficile parce que les jeunes arrivent, travaillent, bossent beaucoup. Mais ce sera un grand plaisir qu'on verrait ce grand personnage qui est Tiger Woods comme si Michael Jordan revenait. Ce sont des gens qui ont fait notre imagination, qui ont fait le plaisir de s'intéresser à certains sports. et s'ils pouvaient revenir à son niveau, ça va être un peu compliqué. Mais il trouvera dur par rapport à tous ces jeunes qui montent et qui sont très bons. De la joie et surtout de l'espérance. De l'espérance qui retrouve non pas son niveau au golfique, parce que je ne suis pas apte à parler de ça, mais surtout une bonne santé. C'est un garçon, comme vous le savez, qui a survolé le golf. Est-ce qu'il le survolera encore ? Je ne sais pas, je l'espère. Mais surtout qu'il soit en pleine possession de ses moyens physiques. Parce que c'est un garçon qui a énormément souffert et qui a malheureusement eu des problèmes physiques. Espérons qu'il puisse revenir à un niveau physique correct. Après le golf, s'il redevient le joueur qu'il était, ça sera fabuleux parce qu'actuellement, il y a des grands joueurs de golf aussi. Moi, ça a été mon moteur. J'ai commencé en 1996, donc rappelez-vous, Masters ou USA 97. J'étais là au début, on mettait le réveil pour regarder jouer, acheter les tenues. J'ai la chance d'avoir le même sponsor que lui. Donc voilà, c'est cool. Et oui, il a réveillé des tas de passions. Il a changé ce sport profondément. Je crois qu'il faut être conscient de ça. Et d'ailleurs, tous les pros actuels le disent. Il a changé ce sport à jamais. Au niveau du jeu, au niveau du marketing, au niveau du public, au niveau des price money, au niveau de tout. Et le fait que Tiger revienne au jeu, c'est une excellente nouvelle. J'espère, j'espère pour lui, pour nous aussi égoïstement, et pour lui, j'espère vraiment qu'il arrivera, si ce n'est gagné, au moins faire bonne figure. Parce que ça doit être tellement frustrant quand vous avez tout gagné. Quand vous avez été pendant 12, 13 ans le meilleur sur la planète. Et de très loin. Et que comme je l'ai vu il y a 3, 4 ans, faire des grades, des tops comme nous. Je veux dire, j'en avais des frissons dans la télé. J'avais envie de pleurer pour lui. Parce que c'est avoir été tellement bon, avoir été unique. Avoir été unique et ensuite revenir à un niveau d'un mec qui est 10 d'handicap. C'est proprement hallucinant. Et le fait qu'il arrête tout pendant un an et qu'il reparte au combat. Même s'il se plante maintenant, je dis bravo monsieur. Et en tout cas, merci pour tout. S'il vient qu'il joue très bien, on sera tous contents. S'il vient qu'il joue moyennement, on sera toujours aussi contents. Et s'il vient qu'il joue très très mal, on sera toujours contents. Parce que c'est quelqu'un, c'est des légendes. Les légendes ne meurent pas. Voilà sur ces belles paroles de Michel Platini. Michel Platini toujours content. Et justement, avant de reparler de Tiger Woods, on va s'arrêter sur le swing de Michel Platini. Aïe, aïe, aïe. Vous avez de l'aspirine, des griffons. Décrivez-le nous un peu ce swing, Julien. Alors, son swing. Déjà, je pense qu'on pourrait faire éventuellement un petit travail sur le grip. En revanche, on sent quand même le footballeur. On sent que les jambes ont envie d'y aller. Beaucoup de puissance. Là, c'est normal. On a une montée assez courte. On n'a pas beaucoup de rotation. Mais voilà, on va appuyer sur la jambe gauche. Alors, jusqu'ici, tout va bien. Et puis là, malheureusement, on va se diriger dans de la mauvaise direction. Puisque après l'impact, on va partir en arrière. Alors que si possible, il faudrait aller un tout petit peu plus vers l'avant. Mais, mais, on a remarqué le signe d'un grand, Cyril, Pauline. On a vu le pied avant légèrement s'ouvrir et se décaler. Et quand même, on va signer que Bubba Watson et Patrick Reed font la même chose. Donc, il y a un petit peu chez Michel un petit peu de grands joueurs. Une légende reste une légende. Exactement. Même quand il change de balle. Un petit conseil quand même pour Michel Platini ? Alors, le petit conseil, ça serait, ouais, dans un premier temps, je pense, juste de changer son grip de main gauche. Le rendre un tout petit peu plus fort. Ça lui permettrait certainement de limiter ses trajectoires de balle un petit peu coupées sur la droite. Et puis ensuite, taper des petites balles pieds joints pour trouver un petit peu plus d'équilibre dans son mouvement. Bonjour à tous, il est midi pile. Soyez les bienvenus. Dans cette édition, nous reviendrons sur le clash entre la région PACA et la SNCF. Vous entendrez les réactions très variées des usagers, mais aussi celles des syndicats, après les déclarations choc de Christian Estrosi. Marseille à la pointe des thérapies cellulaires, des techniques très innovantes et porteuses d'espoir pour de nombreux patients. Exemple concret dans ce journal. Et puis, forte concentration de champions au beau de Provence. Un tournoi de golf caritatif rassemble les gloires du football et du rugby. Nous serons en duplex avec l'ex-manager de l'équipe de France, Joe Mazot. Question, quel est le point commun entre les rugbymen et les footballeurs ? Eh bien, ils sont très nombreux, se passionner pour la petite balle blanche. Sept amours du golf les rassemblent pendant deux jours au domaine de Manville, au beau de Provence. C'est un tournoi où ils vont s'affronter en équipe. D'un côté, les anciennes goires du foot, Manuel Amoros, Laurent Blanc, Eric Di Mekko, Dugarry, Ginola, Michel Platini. Je ne vais pas les citer tous. Et puis dans l'autre équipe, les stars du ballon ovale emmenés par Joe Mazot. Bonjour Joe Mazot. Nous vous retrouvons en duplex. D'abord, comment expliquez-vous cette passion commune du golf ? C'est un effet de mode ? Écoutez, non, c'est un sport que l'on peut pratiquer quand on est jeune, bien sûr, mais dans un âge moyen. Et ensuite, quand on est senior, c'est-à-dire qu'on peut se régaler depuis sa tendre enfance jusqu'à plus tard. Alors voilà, tous les joueurs de rugby ou les joueurs de football, en tout cas ceux de ma génération, dès qu'on a arrêté le rugby de compétition, on s'est mis à taper soit dans la balle de tennis, soit dans la balle de golf. Et voilà pourquoi aujourd'hui, grâce à Patrick Seau, le propriétaire de ce lieu magique qui est le domaine de Manville, au pied des beaux de Provence, qui nous a rassemblés pour faire pour la première fois une compétition entre les footeux, les footballeurs et les rugbymans. Alors, quels sont les plus doués ? Voilà, je suis le capitaine de l'équipe de rugby. Qui sont les plus doués parmi vous ? Écoutez, les plus doués sont les jeunes. C'est Fabien Pelousse, c'est Cédric Emans, Yann Delegge, mais également Richard Astre, qui est un de nos leaders. Voilà, Richard Astre, il y a aussi Jean-Pierre Romeux, Jean-Pierre Bastiat, toute une écrivaine de grands joueurs, d'anciens grands joueurs, qui vont mener la vie dure à nos amis footballeurs. Jean Mazot, vous avez été manager de l'équipe de France pendant des années, un mot quand même sur le rugby français. Est-ce qu'il va dans le bon sens, d'après vous ? Écoutez, nous avons des élections au mois de décembre. J'espère qu'elles vont aboutir sur des choses concrètes pour faire avancer notre rugby. Notre rugby qui est dans de très très bonnes mains avec Guy Noves au niveau de l'équipe de France. En tout cas, je pense que ces élections vont être ouvertes, qu'elles se feront dans le respect des uns des autres. Vous êtes plutôt pour Bernard Laporte ou pour le président sortant ? Qui a votre soutien ? Écoutez, Bernard Laporte, c'est mon ami, mais je suis derrière et je soutiens, en tant qu'élu fédéral, Pierre Camus, qui est mon président depuis maintenant 8 ans. Merci Jean Mazot. Donc je précise que le public peut assister à ce tournoi, que l'entrée du golf coûte 5 euros, 5 euros qui sont remis à l'association France Alzheimer. Merci. Merci. Merci.